Et nous voici enfin arrivés au grand jour du tome 3 du Grimoire du Phénix Sacré, j'ai nommé les Megas et les Fakémon de Kaltios. Jingle ! Et le grand jour d'Arceus est arrivé, l'épisode 3 du Grimoire du Phénix Sacré est enfin en ligne. Oui, avec un petit peu de retard sur le calendrier. C'est pour vous dire que sur les 4 semaines qui se sont écoulées, j'ai quand même continué de travailler sur mon fangame. Le navire est toujours en route, je tiens le cap. Et pour aller un peu plus vite que l'épisode dernier, le second épisode qui a fait comme 24 minutes, et bien aujourd'hui ça sera un peu le musée d'Ulimis de la galerie d'art. Je vais vous présenter les Fakémon et Pokémon de Kaltios. Parce que qu'est-ce que serait un jeu sans ces créatures magiques ? Alors d'abord, petit rapide crochet dans le site officiel, parce qu'il s'est passé 2-3 petits trucs vite fait. Il y a eu quelques petits liens qui sont apparus. Je décide de mettre un lien sur ma galerie DeviantArt parce que c'est là où je publie toutes mes nouveautés graphiques. Donc n'hésitez pas à m'abonner, à me watcher là-bas. Un Discord parce que oui, Sacred Fenix, c'est un Discord. Il y a un Discord, comme tout fangame qui se respecte. Il est encore assez embryonnaire, mais il y a eu quelques participations, quelques amis qui sont déjà. Et enfin, je vous montre vite fait, ça prendra que 20 secondes. C'est sorti de terre, juste hier. D'ailleurs, j'ai créé un forum. Pour le moment, on n'est que deux, hein. Blade Raid et moi. Mais le forum de Pokémon Sacred Fenix... Ou Sacred Fenix, Fenix ou faux. Bref, il est né ! Voilà, donc bon, toujours en construction pour le moment. Mais ça faisait partie de ma to-do list. Et je suis content d'avoir enfin un espace communautaire permanent. Donc pour tous les fans et autres membres de l'équipe. Parce qu'un forum, ça sera vraiment le cœur de gestion de la future équipe qui va bientôt se former. Parce que oui, une équipe, c'est quand même une trinité sacrée. Les scénaristes, ça a été d'ailleurs le sujet massif de l'épisode numéro 2, avec la chronologie. Le codage et les graphismes. Et l'épisode 3, donc, sera dédié aux graphismes, ne tardant pas. Et je vous montre pour cela le compendium des Phakemon et Pokémon de Kaltioss. Tala ! Bienvenue dans le musée d'Illumis. Et oui, maintenant, Sacred Fenix a enfin son méga OO intitré. Et tant qu'on est de fous, plus on est de riz. Le méga Lugia, je ne sais pas comment ça se prononce, comme vous voulez. Et tout ça, c'est l'œuvre des Célia. Qui nous a sorti une magnifique dessinatrice de talons, qui est officiellement dans l'équipe. Et un avec... Donc je vous montre rapidement son... C'est la galerie des Yantartis, ça peut bien charger. Elle a même fait un méga Tracolos. Et même un fanart pour Pokémon Mana de Blade Raid. Tu en as de la chance, toi. Mais c'est pour vous dire qu'elle est motivée en ce moment à dessiner les méga de Kaltioss. Donc, le méga Lugia que vous voyez ici. Avec toute sa description et ses statistiques que je vous laisse découvrir sur Deviantart, là n'est point le sujet de la vidéo. Et voici la page Deviantart du méga O-O, toujours destinée par Aeselya. Pareil, la description et ses statistiques en anglais dans la description Deviantart. Je vous laisse lire pour ceux qui seront les plus curieux. Ce n'est point l'objet de cette vidéo. Vous pourrez admirer le phénix sacré qui est désormais propre à Kaltioss. Et oui, ce ne sera plus celui d'une autre dessinatrice qui du coup faisait office de placeholder en attendant d'avoir le bon et le vrai. Mais, redessinée rien que pour les rois mythiques de Kaltioss et nous deux héros, Aranel et Vivian. Donc, merci à toi Aeselya pour ces présents. Et on va continuer à lire le Copendium. Parce que oui, quand je vous dis qu'elle est dans l'équipe, c'est qu'elle va encore nous faire de nouvelles nouveautés. Alors, ce qui est prévu. Alors, ça ce sont des placeholders, j'insiste. Ce ne sont pas les versions définitives. Il y aura un méga Dracolos parce que dans les starters, Kriknot, Milidraco et Drabi, il y en a deux qui ont une méga évolution officielle. Et pourquoi pas Milidraco, le pauvre. Souci d'équité, parce qu'il y en a qui... Et je sais que Milidraco est un starter très apprécié entre les trois dragons. Libégon parce que j'aime beaucoup ce Pokémon. Il peut y avoir un double type intéressant. Alors, je ne sais pas s'il sera de type fée dragon ou insecte dragon. On va voir où il gardera son double type seul dragon. Et méga Florgès parce que c'est le starter de la rivale. Et aussi, raison d'équité, il faut bien que son Flabébé... Que vous allez affronter en tout début du fungame. Voilà, petite coupure le temps du chargement. Il y aura un Flabébé. Il faut bien qu'il y ait son méga à notre rival. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà pour la qu'un parti méga évolution. Maintenant, vous allez en aller en Fakémon. Oui, parce que... Alors, à la base, Pokémon Sacré de Phinex ne devait pas avoir de Fakémon. À part les méga, bien sûr, et le type lumière-théné obscur. Mais je me suis dit... Bon, enfin, on m'a un petit peu poussé. On aime les Fakémon, si t'on peut aimer des Fakémon. Et ben, ok, je cède. Il y en aura quelques-uns. Bon, pas autant que Pokémon Uranium. Mais il y en aura quelques-uns pour marquer un minimum d'esprit de nouveauté. Donc, le premier, ça sera Acopla, Flabaqua et Glotilus. Donc, une lignée évolutive de type Eau. Bien entendu, il y aura le type Feu et Plante. Donc, petite parenthèse, ce ne sont pas les starters de Pokémon Fénix... Sacré de Phinex. Mais, ça sera des starters de Pokémon Mana de Blade Raid. Blade Raid a, d'ailleurs, commencé à dessiner le Piroillon. Donc, le starter type Feu. Pour la fois, lui, il aura 12 starters. Alors là, moi, je reste en 3. Il y a assez de choses avec 3. Ensuite, un autre Fakémon qui est prévu, mais pas dessiné. Donc là, Placeholder, pareil. Alors, soit une évolution à Bombidou, Ribombelle. Parce que les insectes, à l'exception de Pyrax, ils sont tous trop faibles dans Pokémon. Et donc, je me suis offré une troisième lignée évolutive comme pour ceux dans Pokémon Uranium, du type insectes-fées. Ça serait Que Justice. Ou alors, éventuellement, je partirais aussi sur un nouvel insecte de type Fée et Insectes, comme Pokémon Uranium. Bon, bien sûr, ça ne sera pas ça. Ça, c'est Copyright, Involontary Twitch, réservé Pokémon Uranium, on n'a pas l'euro d'y toucher. Donc, c'est pour ça que je montre ça à titre d'Illustration Placeholder, pareil. Alors, ça aussi, c'est une idée qui m'était passée. Des Pokémon Hint, oui, parce que Keltu, c'est un peu la région des forêts et de la nature. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire cette petite référence en Seigneur des Anneaux. Ça, une fois de plus, c'est un Placeholder. Alors, encore du Placeholder. Les Évolutions, il faut bien que je prononce ça avec un I. Il y aura un Évolu de type Lumière et un Évolu de type Obscur qui seront... Ce sera leur type natif. Donc, du coup, ça sera les seuls de type Pur. Lumière et type Pur Obscur. Selon que le Dresseur, il donne beaucoup d'amour, beaucoup de haine et de maltraitance. Il va évoluer en ceci de manière définitive. Et enfin, une dernière chose. Les formes régionales, dites Delta ou Antiques. Je pense que le terme que j'employerais dans mon jeu, pour ne pas copier Pokémon Assurge, ce sera terme Pokémon Antique. Alors, on va commencer. Alors, là, c'est Katsuki qui me les a dessinés suite à un petit échange de service. Donc, merci à lui. Il a l'art du stylet pour ce genre de choses. Donc, il m'a dessiné la vision que j'avais de Magnéton et Magnézon Formes Antiques. Donc, parce que, oui, 2500 ans avant, parce que je rappelle que Keltios est une épanque antique, il n'y avait pas d'aimant en U ni de vis cruciformes. Ça n'a rien à faire dans les Pokémon, pour moi, ce genre de choses. Donc, ça dégage. Et vous aurez des Pokémon toujours de type électrique, mais roche à la place d'acier, parce qu'ils sont constitués un peu de cristaux. Il y a des cristaux et de la roche. Et la roche est de la magnétite. Oui, oui, ça se trouve dans la nature. C'est une roche qui est naturellement magnétique. Et une deuxième forme régionale, pareil, Charpentier ou Rifière et Bétochev. Donc, ça sera à l'époque qui est un type combat, mais aussi plantes. Ils gagnent un deuxième type. C'était à l'époque où ces boules de muscles étaient encore vivées dans les forêts. C'est des sortes de trolls des bois, en quelque sorte. Et donc, c'est à coup de massue, fait de fûts d'arbres, qui collent, tout simplement. Il n'y avait pas de poutre en acier en forme de hache, ni des blocs de béton. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, on prend ce qui est dans la nature, des rondins de bois, et on tape avec ça, comme un bourrin. Attention, à l'attaque marteau bois, ça fait très mal. Et enfin, une fonctionnalité qui a été prévue depuis très longtemps dans Sacré Tunex, et j'en resterai final à moi-même. Bon, c'est l'équivalent un peu des formes mana et corrompues de Xil, mais version Kaltios. Les formes lumières et obscures, second type que les Pokémon peuvent acquérir, selon qu'ils sont bénis par adresseur, ou à la conscience fermée par Giratina. Coucou Giratina, oui, c'est le grand méchant de mon univers. Car vous connaîtrez enfin le secret des Pokémon obscurs, qui n'a jamais voulu être révélé par Nintendo, dans Pokémon XD et Colosseum. Donc, parmi les plus connus, il y aura un Arceus Obscur. Oui, c'est un peu l'équivalent de Lugia Obscur dans Pokémon XD. Et mon Lugia Obscur, oui, je voulais vous le montrer. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les... Bon, ce n'est pas grave. Voilà, le Lugia Obscur. Et oui, elle m'a dessiné... Bon, c'est une simple recoloration. Mais vous reconnaissez bien la tête avec les yeux rouges, les sourcils blancs. C'est prévu dans une extension de Pokémon Sacré de Phénix. Et enfin, pour vous donner une idée, un Xerneas Sacré, donc béni, donc c'est moi qui l'avais recolorié avec une petite aura. C'était l'idée que je me faisais de la... du Pokémon de type lumière. Mais... Mais, 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 Bladery n'a pas pu s'empêcher d'y mettre sa propre interprétation. Donc, il s'est décidé, je vais te faire des recolorations de Pokémon. Donc, bon, ça, le Megalagron, je me suis dit... Alors ça, pour l'anecdote, je l'ai dessiné pour Blade Raid à la base parce que je voulais faire son type mana, mais je me suis trompé sur la colorimétrie. Donc, je me suis dit, tiens, ça ferait un bon Pokémon Sacré pour moi. Bon, je vais le prendre en cette couleur-là. Alors, quant à Blade Raid, lui, il les voit plus d'une couleur dorée. Donc, il m'a dessiné les Starter Dragon au type doré. Il m'a aussi fait la ligne évolutive de Branette, Polychombre et 100 mégas évolutions. D'autres pourront venir. D'autres sont prévus. Donc, à voir si je mettrai ces recolorations dans mon fangame en sachant qu'à la base, ça devait être un peu dans l'esprit d'Exerneas. Un changement de couleur mineure et une simple aura pour signaler que le Pokémon brille d'une race sacrée, qu'il est baigné d'amour inconditionnel et tout ça. Bon, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La vidéo sera donc plus courte comme promis que j'aurais craché. Je vais effiger si j'ai bien fait le tour. Ah oui ! Voilà, c'est ça. On va finir par cette petite note bien sympathique. Blade Raid a eu le privilège grâce à un ami qui fait un autre fangame d'avoir l'autorisation d'utiliser cette liste de méga évolutions. Voilà, je vous montre la gamérie. Il y en a quand même une bonne vingtaine par CD Unerly. Je ne connais pas qui c'est. Il a posté ça sur son Discord et quelqu'un lui a fait le reproche de... Attention, c'est aussi beau que... Prononce s'il te plaît. Sugimori-ken Sugimori-ken Donc, pour ceux qui auront deviné, c'est celui qui a dessiné les Pokémon chez Nintendo. C'est un peu le plus grand hommage qu'on puisse rendre un graphiste Pokémon dire qu'il est du même niveau que les officiels de Nintendo parce que j'avoue que la plupart des Pokémon dessinés, généralement, c'est des... Je ne vais pas me le cacher, c'est des The Glimmon. Ça peut donner des horreurs comme ceci, par exemple. Donc, bravo à tous ceux qui maîtrisent le coup du stylet. Bon, moi-même, encore, je n'ai pas le niveau à ce niveau-là. Mais, comme vous avez pu le voir sur le Flabaqua, Aquapla et Glotilus, j'ai quand même un niveau minimum correct, on va dire ça comme ça. Mais il y en a qui ont un talent inné comme Essélia pour faire ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'une équipe pour un fan game, c'est une synergie des points forts de chacun, comme dans une équipe Pokémon, où les types se complètent et permettent d'avoir une parfaite couverture des types pour toujours frapper en super efficace. Et pour ce qui est fan art, artwork, c'est Essélia qui a l'avantage pour le type et qui tape super efficace sur ça. Bref, c'est pour vous dire que Blade Raid et moi, on vous proposera le plus beau, le meilleur pour nos fan game digne de et si vous voulez rejoindre l'équipe de Pokémon Sacré de Phoenix, ou Sacré de Phoenix, je prononce comme je veux, bref, vous avez désormais un forum qui vient de me prendre vie, un Discord avec un lien permanent, oui, parce que je viens quand même un Discord officiel, ce sont des outils de travail indispensables pour le travail en équipe, outils qu'on utilise Essélia et moi ainsi que Blade Raid et ça aide beaucoup, et pour ceux qui veulent me contacter directement, voici, l'adresse e-mail de Sacré de Phoenix qui s'affiche sur l'écran, donc n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail si vous êtes intéressé par rejoindre l'aventure parce que ça, voilà, petit à petit, le phénix construit son nid et le royaume de Keltios prend vie à travers ses flammes. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode artistique du Grimoire du Phoenix Sacré. Le prochain épisode qui sera publié dans moins de deux semaines avant le 1er février sera dédié à Rechiram et Zekrom dans le sens allégorique, c'est-à-dire entre l'idéal et la réalité, qu'est-ce que ça va donner sur un fangame ? Parce que oui, j'ai un idéal et mon objectif c'est de me rapprocher le plus possible de la réalité en gros, de fusionner Zekrom et Rechiram. Alors, vais-je y arriver ? Une partie dépend de moi mais une partie aussi dépendra de vous si vous rejoignez le projet. Eh ben, cette fusion des deux légendaires pour Pokémon Sacré & Phoenix pourrait se réaliser plus vite que prévu. Merci d'avoir regardé et passé un merveilleux moment en compagnie des Pokémon créatures magiques honorées du temps d'Arceus. Sous-titrage ST' 501